bon ben alors je vous propose tout simplement pour la troisième partie du texte puisque vous êtes là en salle info et que moi je suis là aussi de vous faire l'explication que je pourrais faire en classe avec vous sur vidéo et puis de répondre individuellement à vos questions puisque j'ai constaté que ça marchait plutôt bien donc comme vous vous rappelez on s'était décidé sur trois parties la première en fait c'était le début de la scène où se mettait en place le stratagème d'Araminte avec toute sa détermination il y a le passage que nous avons appelé la dictée la dictée cruelle que Araminte impose à Dorante et puis on avait décidé qu'on ferait une troisième partie où finalement on frôle la vérité en tout cas pour le spectateur c'est à dire que le stratagème d'Araminte ne peut pas tenir indéfiniment et il faut bien abandonner que ça s'arrête donc on a une réplique qui fait la jonction entre les deux là elle est en train de poursuivre la dictée et à partir de ce moment où elle dit je crois que la main vous tremble on constate que tout le jeu qui s'était mis en place jusque là par un évitement du regard c'est d'Araminte, Araminte ne regarde pas Dorante et ne commente jamais les détails de ce qu'il dit ici cette parole suppose le passage à une autre forme de jeu elle a forcément dû regarder le personnage et l'effet qu'elle lui faisait ou du moins elle le lui fait savoir donc ici évidemment c'est le moment où finalement la scène culmine sur un demi aveu de la part des personnages ou au moins un moment d'hésitation sur ce qui s'est réellement passé et qui remet bien entendu tout ce qui vient de se passer en jeu. Le stratagème ici trouve sa limite et en réalité ce qu'il nous révèle c'est le désir réciproque de chacun des deux personnages de voir éclater la vérité. On verra le titre que vous donnerez à cette partie ce que je vous propose pour l'instant c'est de l'analyser de montrer un certain nombre de procédés de la commenter de manière linéaire. Alors n'oublions pas que juste après ils sont interrompus par l'arrivée de mademoiselle marton et que bien entendu c'est indispensable pour marivaux d'interrompre cette scène parce que sinon ça conduirait une fois de plus à la vérité. Donc en fait ce qui est très intéressant dans le passage que j'ai isolé ici c'est que après le stratagème vient un moment d'hésitation sur ce que le stratagème révèle. On pourrait croire qu'il révèle la force entre guillemets d'Araminte qui met en place ce stratagème et qui le domine du début à la fin or justement dont on a vu que dans un même temps toute la scène nous révélait sa faiblesse et que justement elle éclate ici. Donc on pourrait on pourrait intituler cette partie quelque chose comme après le stratagème l'hésitation. Alors elle est marquée immédiatement vous voyez cette hésitation par l'expression dans le verbe croire qu'utilise Araminte de la modalité du doute. Je crois que suppose un doute. Donc si elle utilise cette cette expression c'est bien qu'elle se retrouve face à un doute et qu'elle ne sait plus exactement ce qu'elle doit penser. Alors vous avez ici une belle proposition introduite pas je crois la proposition pardon la proposition subordonnée c'est que la main vous tremble c'est ce qu'on appelle une proposition subordonnée conjonctive puisque ça commence par la conjonction que vous pouvez l'enlever cette conjonction ça donnerait la main vous tremble donc ça c'est une conjonction qui introduit simplement cette proposition là et c'est une proposition conjonctive mais qui a la fonction de complément du verbe croire. je crois quoi que la main vous tremble c'est donc une proposition subordonnée complétive donc cette complétive ici montre les doutes d'Araminte face aux tremblements de dorante qui bien entendu ne peuvent pas être ignorés par le metteur en scène vous avez bien vu dans la mise en scène que je vous ai montré on s'amusait beaucoup des tremblements de dorante donc ça reste encore comique et même si le comique et la cruauté de la situation nous font rire de dorante on voit quand même apparaître pour la première fois le un moment de doute chez celle qui a mis en place elle même le stratagème et ça pourrait faire partie de son jeu c'est à dire une manière de une manière d'annoncer son triomphe puisqu'elle sait elle sait ce qui se passe elle lui tend comme on dit en français familier on dit qu'elle lui tend des perches c'est à dire qu'elle tente dans ce passage là dans le temps de pousser à l'aveu après l'avoir poussé à bout de tout ce qu'un homme pouvait supporter du moins ce qu'un homme amoureux peut supporter d'une femme qui lui fait nettement comprendre qu'il fait croire qu'elle le rejette de toutes ces fibres alors on remarque à ce titre une certaine précipitation d'un raminte qui apparaît dans la juxtaposition des phrases je crois que la main vous tremble point virgule vous paraissez changer point qu'est ce que ça signifie point interrogation vous trouvez vous mal vous voyez que les phrases sont juste à poser les unes après les autres une question n'est pas suivie d'une réponse mais suivie immédiatement d'une autre question donc ce qui montre une accumulation d'informations d'une sorte de précipitation de la part d'un raminte qui manifestement tente de pousser le pauvre Dorante à bout mais en même temps on peut y voir aussi et c'est ça que je trouve intéressant on peut y voir de sa part une forme de pitié et donc c'est encore une fois c'est complètement à double tranchant est-ce qu'il s'agit du moment ultime de son stratagème où elle se montre le plus cruelle ou est-ce qu'il s'agit d'un moment où elle bascule et se demande si elle n'est pas allée un peu trop loin on pourrait vraiment se poser la question alors vous voyez notamment encore une fois le doute qui s'exprime à travers le verbe modélisateur ici vous paraissez alors c'est un verbe attributif qui exprime l'apparence des choses vous semblez changer vous paraissez changer donc vous est le sujet changer est attribut donc ici double jeu double interprétation il s'agit à la fois d'une d'une tentative de lui faire exprimer la cause de son changement donc de lui faire avouer ses sentiments mais en même temps on peut y voir l'inquiétude de d'Aramat à travers l'expression changer que veut dire changer est-ce que ça veut dire qu'il est bouleversé ou est-ce que ça veut dire qu'il est en colère par exemple et qu'il est en train entre guillemets de le perdre en allant trop loin donc on voit ici que le stratagème arrive à son terme parce que on prend un risque de le pousser tellement à bout qu'il en entrerait dans une colère noire et que tout s'effondrerait c'est pour ça que la question qu'est-ce que cela signifie est extrêmement importante parce qu'elle révèle le double jeu d'Aramat qu'est-ce que cela signifie pour vous Dorante, qu'est-ce que cela signifie pour moi et qu'est-ce que cela signifie pour nous spectateurs qui regardons c'est-à-dire comment une scène nous montre les limites de la manipulation en amour comment est-ce qu'on peut obtenir la vérité de quelqu'un en le faisant souffrir ce cela désigne tout ça à la fois, ce cela prend une dimension plus générale on remarque la question rhétorique, vous trouvez-vous mal, qui est à la fois une affirmation ou alors une question non rhétorique, c'est-à-dire qu'elle pourrait s'inquiéter là on peut imaginer un jeu de scène où Dorante serait par exemple près de s'évanouir c'est d'ailleurs confirmé par la réplique de Dorante je ne me trouve pas bien, Mada, de la négation qui est intéressante, c'est-à-dire au lieu de dire je me trouve mal il passe par la négation, je ne me trouve pas bien ce qui est une manière très douce d'exprimer les choses c'est-à-dire ici ce que vous avez, c'est ce qu'on appelle une litote c'est-à-dire qu'il fait semblant d'atténuer, il atténue la situation mais en réalité c'est pour exprimer à quel point il se sent très très mal donc il ne s'agit pas de dire j'ai un léger malaise ce n'est pas un euphémisme à prendre en premier degré c'est un euphémisme à prendre de manière ironique c'est-à-dire qu'en réalité il est extrêmement mal vous remarquerez que même dans son manèse il continue à utiliser le titre qu'il est supposé adresser à Dorante et que ici comme on l'avait remarqué continue à se voir la barrière sociale qui l'empêcherait éventuellement d'avouer complètement ce pourquoi il est aussi désespéré donc c'est particulièrement cruel puisqu'il fait preuve de déférence à son égard il reste poli il reste poli jusqu'au pathétique c'est-à-dire qu'il atténue verbalement son malaise donc il fait preuve d'une certaine politesse une politesse justement qu'on trouve exagérée qu'on aimerait lui voir abandonnée pour passer aux véritables aveux parce que je t'ai sur elle et l'embrasser sauvagement ou quelque chose comme ça mais bon les barrières sont là pour le spectateur qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie qu'à ce moment-là il peut continuer à s'amuser de la situation cruelle de parodie ou pas de parodie mais de satire de l'amoureux transi face à une femme qui lui fait une rouée qui s'amuse à se moquer un petit peu de lui donc on est dans le registre de la moquerie mais on voit également bien sûr apparaître une faille chez les personnages le malaise de Dorante peut nous inviter à la pitié les hésitations potentielles d'Araman également nous montrent qu'elle-même sort du jeu et observe observe la main c'est-à-dire qu'elle observe le corps elle est en train de chercher à le rejoindre de le toucher peut-être on peut imaginer un geste sur la scène où elle s'approche de lui elle le touche par exemple donc c'est bien le signe que la distance qu'elle avait jusque-là instaurée s'écroule et que le malaise du personnage montre en quelque sorte qu'elle a gagné elle l'a mis à terre mais qu'on peut en avoir une certaine pitié donc on joue vraiment sur un double registre qui est intéressant dans la fin de cette scène c'est pour ça que certains ont considéré qu'elle avait par certains aspects un rapport avec finalement une scène un peu tragique bon évidemment là c'est exagéré de dire ça à mon avis c'est pas une scène tragique c'est éminemment comique mais bon il y a une dimension tellement cruelle et tellement violente finalement dans le fond que c'est pas c'est pas simplement un gros comique troupier ou un comique de farce la réplique donc ligne 40 d'Araminte quoi si subitement cela est singulier nous met face à un double langage encore une fois c'est à dire donc les tourneurs exclamatives ici quoi si subitement suivi de cette expression qu'on utilise très souvent pour ironiser nous fait penser que de la part d'Araminte il y a une très forte ironie qui continue qui continue à perpétuer qui perpétue le jeu un petit peu sadique qu'on avait repéré précédemment donc elle se moque de lui donc nous on rit de cette moquerie on rit c'est une comédie donc de caractère on rit du caractère roué d'Araminte et en même temps on rit du caractère transi de Dorante donc cette réplique évidemment va faire rire probablement le public va voir Dorante dans le plus malheureux des états et Araminte qui continue à ironiser sur son compte moi je ne peux pas m'empêcher de me dire parce que j'aime bien couper les cheveux en quatre que quand même cela est singulier on peut aussi le prendre non pas comme une tournure ironique mais comme une tournure authentiquement pensée par Araminte qui se demande comment est-il possible que je fasse autant d'effet à cet homme il est vraiment mal mince donc il y a quelque chose qui va dans le sens d'une prise de conscience de sa part du fait qu'il est vraiment au plus mal bon pour tout ce qu'on a à dire sur le reste plier la lettre et mettez donc on voit les impératifs on a déjà remarqué ça plier mettez à monsieur le comte Dorimont donc bien sûr là c'est le comble c'est à dire que elle lui demande d'adresser la lettre à son concurrent direct on voit également des modalités de la de l'injonction vous direz qui est un futur donc qui a une valeur d'impératif si vous voulez vous dire à Dubois qu'il la lui porte que Dubois porte la lettre à monsieur le comte et puis évidemment on voit là apparaître un aparté et c'est bien entendu curieusement un aparté qui vient s'opposer complètement à tout ce qu'on avait vu jusque là puisque enfin c'est pas du tout dans le même sens vous allez comprendre si je raffiche le texte les apartés qu'on avait repérés au début portaient sur le stratagème il ne sait ce qu'il fait voyons si cela continuera il y avait un autre aparté je ne sais plus où c'était mais en fait on voyait qu'elle était en train de prendre le public à partie dans le sens de la moquerie ici là on voit que les choses changent un petit peu puisque elle exprime ici ses propres sentiments le coeur me bat alors c'est très intéressant de le mettre évidemment en parallèle avec l'expression qui est juste au dessus les mains vous tremblent la main vous tremble alors vous ne pouvez pas rater ce parallélisme le coeur donc vous avez l'article défini où est-ce qu'il est la main voilà la main le coeur vous avez l'article défini la main le coeur me tremble vous pardon vous tremble me bat vous voyez que c'est un parallélisme strict un parallélisme syntaxique un parallélisme syntaxique et qui bien entendu met en parallèle les sentiments d'un personnage l'un par rapport à l'autre donc Aramante voit que la main d'Aramante tremble et son coeur à lui bat de quoi ? de souffrance il n'a pas avoué et ce qu'elle exprime juste après c'est un regret qui s'exprime d'ailleurs avec une négation vous voyez il n'y a pas encore voilà une des formes de la négation qu'il va falloir étudier pas encore c'est à dire qu'on situe la négation dans le temps il n'y a pas encore là de quoi le convaincre alors il n'y a pas là de quoi ça veut dire c'est une expression vous connaissez sûrement il n'y a pas là de quoi fouetter un chat y avoir là c'est à dire on dit la chose qu'on vient de voir qui est extraordinaire n'est pas encore suffisante pour le convaincre sous-entendu d'avouer donc cette manière de présenter les choses nous montre de la part d'âme qu'elle s'avoue elle-même que son stratagème a échoué c'est à dire qu'il n'a pas conduit à l'aveu qu'elle souhaitait donc derrière cette force apparente du personnage là brutalement vous voyez éclater sa déception de femmes amoureuses et non plus sa domination de femmes joueuses on remarque que la sylepse est intéressante aussi je trouve j'aime bien la sylepse en gros la sylepse c'est le double sens si vous préférez vous prenez un mot dans son sens concret et son sens abstrait à la fois le coeur me bat ça veut dire que l'organe de mon coeur bat dans ma poitrine donc ici ça suggère une excitation mais si vous prenez au sens figuré quand on dit que mon coeur bat pour quelqu'un ça veut dire que j'aime quelqu'un donc c'est un aveu qu'elle est en train de faire ici au public bien sûr le public lui est davantage conscient qu'elle même doit passer aux aveux qu'elle est en train de faire cet aveu sans le faire à Dorante et ici ça se renverse ça se renverse presque en faveur de Dorante c'est à dire que la moquerie qui portait jusque là sur Dorante se met à se porter sur Aramate qui se trouve prise à son propre piège puisqu'il n'a pas conduit à l'aveu qu'elle attendait et c'est visible par l'apartheid suivant celui de de Dorante qui parle au public qui pose une question rhétorique ne serait-ce point aussi pour m'éprouver donc il a parfaitement conscience qu'ici il se passe quelque chose d'anormal il doute et il n'est plus seulement l'amoureux transi il commence à se poser des questions sur sur la capacité d'une femme à éprouver ses sentiments à voir jusqu'où il peut aller donc il a parfaitement conscience qu'en réalité il y a un stratagème et que ce stratagème doit mener à quelque chose évidemment qu'il dit stratagème c'est qu'on pense immédiatement à Dubois Dubois ne m'a averti de rien donc là ça nous fait rire parce qu'il reste malgré tout entièrement confiant vis-à-vis de son valet or le valet depuis le début a précipité les choses donc Dubois ne m'a averti de rien ça nous montre encore une fois sa naïveté un petit peu exagérée mais on voit que le personnage malgré tout accède à un amorce de prise de conscience sur la situation qui va bien entendu être interrompu après puisque une fois qu'ils en sont là il n'y a plus d'autre solution que d'attendre l'acte 3 c'est-à-dire la scène 12 et la scène 13 il va falloir séparer ces personnages parce que là ils sont au bord de l'aveu c'est le moment clé c'est le moment clé où justement ils ne passent pas à l'aveu dans un moment où la tension est telle qu'elle n'aurait pu conduire qu'à cela voilà donc cette scène est intéressante parce qu'elle instaure une énorme tension et cette tension va brutalement se soulager au moment de l'aveu final celui d'Aramat qui est attendu ici qui est préparé ici par cet aparté c'est-à-dire que puisque lui n'avoue pas alors il n'y a plus qu'une solution c'est qu'elle doit avouer et c'est ce qui va se passer dans l'acte 3 au moment où dans la scène qu'on a vue ensemble voilà j'espère que ça vous aide à comprendre ce texte puis à voir en quoi c'est un texte très subtil en fait Marivaux je trouve que à l'étudier c'est toujours intéressant parce que c'est bourré de petites trappes secrètes là on trouve toujours des tas de choses donc si vous voyez des choses ou d'autres à dire bien entendu vous êtes invité à le faire j'essaie d'aller à l'essentiel voilà j'espère que ça vous aide et puis qu'on va pouvoir passer à la dernière scène de ce texte et peut-être compléter tout ça avec quelques extraits de pièces dont je vous ai parlé je parlais de la leçon de Ionesco peut-être d'autres textes de Marivaux puisqu'on a un petit peu de temps profitons-en ça peut être l'occasion de profondir tout ça voilà à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501